bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france déjà je vous souhaite une encore une bonne année 2015 à tous et donc on se retrouve pour une deuxième petite vidéo qui n'aura pas grand intérêt pour tout le monde j'imagine mais c'est surtout déjà pour vous montrer pour ceux qui le connaisseraient pas et et puis vous pour vous parler d'un petit truc en plus après donc comme vous pouvez le voir je survole losantos en volant un peu à la façon de superman c'est vraiment très sympa de pouvoir faire ça quoi c'est assez marrant ouais sûrement plus marrant quand c'est vous qui est aux commandes donc tout ça pour dire que ben là je suis sur ps3 c'est tout à fait possible la console le gère sans problème on la position ça pourrait être un peu mieux je dirais un peu moins allongé un peu plus debout la vraie un peu plus une position de jetpack enfin donc comme je vous le dit jetpack oui le jetpack c'est possible quoi c'est pas c'est pas qu'ils veulent pas qui ne peuvent pas c'est plutôt qu'ils ne veulent pas quoi alors pour les raisons qu'elle soit commerciale ou autre je vais pas débattre là dessus mais le jetpack dans gta 5 c'est pas un mythe de se dire ah ben non si c'est juste des fabulations de deux gens mais c'est pas possible ça marcherait pas ça fonctionnerait sans problème étant modeur je peux vous le dire j'ai je peux faire spa ou n'un peu n'importe quoi sur la carte cloner des gens je peux m'attacher à eux je peux utiliser tout tout toutes les animations du mode histoire enfin il ya des possibilités assez grande d'ailleurs tous ceux qui peuvent jouer avec moi pour vous le dire moi je suis pas le modeur genre je fais chier mon monde mais plus je fais profiter de tout ce que je peux faire à tout le monde mais quitte à quand j'arrive dans une partie que je connais personne je vais plus aller vers quelqu'un il va me tirer dessus va voir qu'il peut pas me tuer donc au bout d'un moment il va arrêter sauf que moi je le tue pas ça m'intéresse pas tuer des gens voir quelqu'un rager parce que je le tue c'est pas intéressant c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus marrant personnellement pour moi de voir quelqu'un qui s'extasie devant des trucs qu'il a jamais vu et qui a putain à ce qui se passe là c'est beaucoup plus marrant d'avoir des réactions comme ça que des réactions de gars qui rage et puis c'est complètement débile mais bon bref après chacun son tri moi c'est plus ça qui m'amuse et puis ceux qui ont l'air de pas trop apprécié parce qu'il ya forcément des gens qui doivent pas aimer le modding ça arrive qu'il y en a qui qui n'ont pas une réaction genre waouh j'ai envie de découvrir mais plus je m'enfuis et bien je les laisse tranquille tout simplement donc pour continuer et bien la fin du mois je vais recevoir donc j'étais à 5 sur pc donc en espérant que ça se rapproche un maximum des versions next gen côté glitch et tout ça que ce soit les mêmes compatibilités que ce soit le un peu le même système faut espérer qui est pas qu'on se retrouve pas avec des glitches pc des glitches xbox one ps4 et des glitches pour all gen donc box 360 et ps3 en espérant un mais bon ça on peut pas le savoir à trop à l'avance enfin on le verra au moment venu et donc je ferai au mieux pour un toujours vous vous fournir un maximum de glitches comme la grande majorité du temps je vous présente les plus connus pour ceux qui sont connus et qui sont utiles je les présente tout simplement quand je connais la source la site aussi ensuite bah j'essaye que souvent comme vous pouvez le constater un souvent le plus souvent c'est de vous trouver des exclus et ou alors ne serait-ce qu'améliorer fortement les glitches existants donc ben je fais au mieux un mais rockstar c'est beaucoup mieux que nous ces derniers temps et et que ce soit dans la communauté française ou étrangère les glitches se font de plus en plus rares et de plus en plus dur sur gd à 5 du moins donc faut espérer qu'avec la grosse mise à jour normalement qui nous attend il y est une grosse aussi arriver de deux bugs massifs qui nous permettent de trouver plein de glitch mais c'est pas encore gagné donc on va voir ça mais on n'y est pas et comme 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 vous pouvez le constater déjà moi je cours pas après les vues ni après les abonnés sinon je vous demanderai de vous abonner à chaque vidéo de mettre j'aime et de voilà ça c'est un truc que je ne fais pas et ensuite aussi et bien je préfère moi ne pas mettre des vidéos tous les jours parce que tout simplement parce que pour moi mettre une vidéo pour mettre une vidéo juste pour faire des vues et puis dire que ma chaîne est active ça m'intéresse pas c'est vraiment des fois bon c'est l'histoire de certes ya des vidéos j'ai fait comme genre les wall brech c'est pas le genre de truc qui m'intéresse le plus je le mets comme ça histoire de faire une vidéo qui voilà ce que je sais aussi qu'il y en a qui me le demande et que ça intéresse mais moi personnellement personne m'en demanderait j'en mettrai pas et y aurait sûrement des fois moins de trucs sur ma chaîne mais c'est aussi le revers de youtube qui vit qui est un peu vicieux qui demande ça c'est que si vous faites rien souvent les gens et ils délaissent votre chaîne même si vous fournissez que du bon contenu et bien eux ils s'en foutent on va vous demander de fournir beaucoup de contenu peu importe le contenu ce qui est forcément assez dommage bon ça peut fonctionner pour des chaînes d'information ou les infos marales les infos tombent relativement souvent donc il ya souvent du contenu à présenter mais pour ce qui est du glitch si vous êtes une réelle chaîne de glit fin avec un lit qui un cliché derrière qui a vraiment envie de présenter ses glits et bien ça sera pas une chaîne très célèbre forcément pourquoi parce que tu peux pas trouver les lits tout tout seul et qu'une chaîne qui présente un million de glitch tous les jours c'est forcément une chaîne juste de présentation qui plagie tout le monde donc sur ce on se retrouve donc très bientôt sur enfin sur d'autres prochaines vidéos et puis d'ici là portez vous bien salut à tous